... La RDA était une dictature qui essayait d'exercer une emprise totale sur sa population. En particulier, après la construction du mur en 1961, on peut clairement affirmer que la RDA a enfermé ses citoyens. La RDA était ma patrie. Notre État socialiste a tenté de créer un nouvel ordre social. ... En RDA, tout était fait dans l'intérêt du peuple, et pas seulement pour une petite classe supérieure. Nous étions plus humains. On pouvait quitter le pays seulement au péril de sa vie. Les gens fuyaient en tentant de passer le mur. Pendant cette période, des milliers de personnes ont été abattues aux frontières. ... ont été abattues aux frontières et à la main. ... ... ... Applaudissements In der Wuhlheide, zum Richtfest für das neue Haus der jungen Pioniere, spricht Margot Honecker, Minister für Volksbildung. Liebe Mädchen und Jungen, so werdet ihr der einst auch unser großes Haus, die Deutsche Demokratische Republik in Besitz nehmen, gut und klug darin schalten und walten zum Wohle des Volkes. Applaudissements Elle était responsable de l'ensemble de l'éducation nationale pour l'école, l'université, pour les jardins d'enfants. Son but était que les citoyens deviennent des personnalités socialistes. Elle était une communiste de la première heure. Elle était très dogmatique, très dure. Elle était convaincue de pouvoir rééduquer tout un peuple. Et elle a aussi des recognizeeurs de l' haverized efficacement. Elle est très importante. Elle a d'ailleurs on est là on veut. Elle est à petit « Les jeunes générations avaient le droit de participer à la vie politique, le droit au travail et au repos. Il n'y avait pas de chômage chez nous. Elles avaient aussi le droit à l'éducation, au bonheur et à la joie. » Notre devise était de s'occuper de chaque enfant, de donner à chacun une chance dans la vie. « L'État avait fixé des directives très strictes pour l'éducation des enfants. Tant que les parents suivaient ces directives, il ne se passait rien. Mais dès qu'ils s'en écartaient, alors il y avait des mesures répressives. » « Après, l'État s'octroyait le droit d'enlever les enfants. Ils procédaient de différentes manières. Soit ils étaient placés dans des foyers, soit ils étaient adoptés de force. » « Les adoptions forcées ont été effectivement ordonnées par le ministère de l'Éducation. » « C'était un chapitre assez honteux. Un chapitre particulièrement inhumain. Les adoptions forcées ont été atroces pour les enfants, les mères, les parents, les familles. » « C'était un chapitre assez honteux. 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 » très fort à la porte on entendait des voix graves d'hommes maman avait peur on savait pas ce qui se passait il y avait quatre ou cinq hommes habillés en civil c'était l'astasie et ils ont arrêté maman elle m'a dit tu es une grande fille et il faut que tu sois forte et elle m'a dit qu'elle serait de retour le soir même je lui ai fait promettre mais bien sûr elle n'a pas pu tenir sa parole et je ne l'ai pas revu pendant 19 ans c'était en 1973 catherine qui n'a jamais connu son père avait quatre ans elle est placée dans un foyer pendant plusieurs mois puis elle sera adoptée par une famille membre du parti communiste sa nouvelle mère lui raconte alors que sa vraie maman l'a abandonné c'était une femme froide distante avec ses sentiments plus tard avec l'âge elle s'est adoucie mais elle était très sévère elle n'a pas vu en moi l'enfant mais une mission d'éducation à accomplir j'ai toujours vécu avec une peur la peur que des gens viennent me prendre et que je dois retourner en foyer alors j'ai très vite appris en tant qu'enfant à être très sage gentille et à étouffer ma colère catherine va se fondre dans le moule communiste elle épousera un officier et va devenir elle-même membre du parti sa maman n'est plus qu'un lointain souvenir enfoui dans sa mémoire le 9 novembre 1989 le monde bascule le mur de berlin tombe la rda va disparaître catherine a alors 20 ans ma première réflexion était de me dire que les nazis allaient revenir j'étais convaincu par l'éducation j'avais reçu que l'ouest n'était peuplé que de nazis 1991 l'allemagne est réunifiée margot necker qui incarne la dictature de la rda fuit au chili catherine qui vient d'avoir son premier enfant entreprend des démarches pour revoir cette maman qui croit-elle l'a abandonné l'accès au dossier tel que la loi le prévoit aujourd'hui permet aux enfants adoptés de savoir qui sont leurs vrais parents ils ont un droit de regard dans le dossier d'adoption mais uniquement les enfants les parents biologiques eux n'ont pas ce droit j'ai tout simplement écrit et c'est comme ça que la vérité a éclaté je n'avais pas de souvenirs d'elle seulement des sentiments des émotions mais je n'avais aucune image d'elle et quand je lui ai dit bonjour nous nous sommes près dans les bras mon nez était dans le creux de son cou et simplement en sentant son odeur je me suis dit oui c'est bien elle la maman de catherine lui révèle alors la vérité à l'époque elle était surveillée par la stasi la sinistre police politique car elle refusait de se plier aux normes du régime il y avait un des meilleurs systèmes de surveillance de la population qui ait jamais existé la stasi donnait aux citoyens le sentiment que tout était surveillé et contrôlé on n'était pas seulement épié par la stasi mais dans chaque immeuble il y avait un responsable qui était engagé pour surveiller les habitants et qui consignait tout dans un registre ils contrôlaient qui venait rendre visite à quelle fréquence les gens faisaient la fête s'ils se lévaient tôt ce qu'ils faisaient comment ils s'habillaient et test des vêtements qui venaient de l'ouest si c'était le cas avait-il des contacts avec des citoyens de l'ouest donc en plus de la stasi il y avait un appareil de contrôle et de surveillance très développé pour discipliner la population et pour la maintenir au calme elle essayait de trouver du travail mais il n'y arrivait pas puis un jour on lui a enlevé la place à la crèche elle a alors insulté le personnel elle les a traités de cochons rouges elle leur a dit comment voulez-vous que je trouve un travail si vous m'enlevez la place en crèche ça a été considéré comme une offense à l'état emprisonnée la maman de catherine est soumise à la pression de l'astasi quand elle était emprisonnée ils lui ont dit signe ici pour que catherine soit adoptée elle a répondu non je ne le ferai pas ils l'ont alors enfermé trois semaines dans une cave et après trois semaines ils ont fait un nouvel interrogatoire ils ont redemandé de signer et elle a refusé à nouveau l'officier a ouvert un tiroir et il a balancé le papier en disant nous n'avons pas besoin de ta signature on l'a déjà fait quand on faisait quelque chose de mal et que l'on était mis en prison il y avait toujours cette peur que les enfants soient enlevés quand l'astasi faisait une perquisition les gens étaient emprisonnés les enfants étaient parfois placés et on ne savait pas où c'était une épée de damoclès qui pesait au dessus des femmes que leur enfant soit enlevé la maman de catherine passera cinq ans en prison à sa sortie elle n'a plus aucun moyen de retrouver sa fille car officiellement elle l'a abandonnée le poumon du système totalitaire de la rda le quartier général de l'astasi est aujourd'hui devenu un musée et un centre de recherche ironie de l'histoire catherine l'enfant enlevé par l'astasi il ya ses bureaux elle a créé une association pour les victimes des enlèvements d'enfants oui bonjour ici catherine berre du site internet pour les enfants adoptés de force vous avez écrit qu'il y avait eu une adoption de force pouvez-vous m'en dire un peu plus nous raconter votre histoire oui d'accord vous aviez donc fait à l'époque une demande de sortie de territoire pour vous et votre fille et c'est là qu'ils vous ont enlevé votre fille l'association de catherine berre tente de recenser tous les cas d'enlèvement d'enfants nous sommes un service de renseignements pour toutes les personnes concernées par les adoptions forcées en rda une adoption est protégée par la loi nous demandons que les parents biologiques et au moins la possibilité de savoir ce qui a été écrit dans leur dossier à l'époque je trouve que ça concerne toute la société allemande et les politiciens et il faut que quelque chose soit fait mais à l'heure actuelle c'est à nous de tout prouver mais les preuves qu'un enfant a été arraché de force à ses parents sont difficiles à établir les certificats d'abandon ont été signés sous la contrainte ou alors trafiqués par le régime les parents n'ont aucun recours légal mon compagnon de l'époque était d'accord pour que l'on ait un deuxième enfant il disait qu'on allait y arriver qu'il fallait qu'on trouve un nouvel appartement car nous n'avions qu'une deux pièces nous avons acheté un lit pour le petit je me réjouissais zingora à 19 ans elle s'occupe seule de sa fille mendi son compagnon militaire passe des mois entiers en mission j'ai eu des contractions j'ai donc emmené mendi à la crèche mon partenaire à l'époque était dans l'armée je ne sais plus exactement mais je crois que le petit est né vers midi c'était un garçon après trois quatre jours j'allais bien je pouvais sortir de l'hôpital je n'ai pas pu prendre le bébé car c'était trop tôt je suis allée à la crèche la directrice m'a demandé d'aller la voir dans son bureau elle m'a dit il faut qu'on parle vous avez deux enfants vous avez 19 ans vous êtes encore trop jeune et vous avez encore tant de choses à faire devant vous si vous signez ce papier vous serez débarrasser de vos enfants vous pourrez passer votre maîtrise et tout ce que vous souhaitez d'abord je suis resté bouche bée j'ai commencé à pleurer je ne savais pas du tout ce qui se passait je lui ai répondu que non que je ne partirais pas sans mendi que je voulais mon enfant elle a dit très bien signer cela et vous pourrez prendre mendi zingora pourra conserver sa fille mendi mais à condition d'abandonner son nouveau-né elle va signer sous la contrainte le certificat d'abandon je lui ai demandé ce que je devais raconter à mon compagnon à mes parents ils m'ont vu enceinte elle m'a dit de raconter que l'enfant était mort je n'en ai jamais parlé car j'avais peur qu'il m'enlève mendi et qu'il me met en prison et alors j'aurais perdu mendi définitivement j'ai essayé de me ressaisir j'ai essayé de faire face toute seule à la situation mais ça a détruit mon âme contemanda n'a jamais compris pourquoi on lui a retiré son fils elle a aujourd'hui rejoint l'association de catherine baire salut salut je suis ravie comment vas-tu ça va zingora n'était pas une opposante politique elle ne représentait aucune menace pour le régime elle avait suivi dans sa jeunesse le parcours parfait du jeune citoyen communiste elle faisait même partie de la très disciplinée et très dogmatique organisation des pionniers regarde le premier commandement était les pionniers aiment la république démocratique allemande puis ensuite leurs parents en cm1 on intègre le groupe les foulards rouges l'amour pour les parents devient alors le troisième commandement d'abord on aime la rda ensuite les amis soviétiques et enfin les parents les pionniers sont solidaires les pionniers sont studieux les pionniers sont de bons camarades ce n'était pas seulement une organisation politique mais une organisation pour les enfants dans laquelle bien sûr on enseignait l'amour de la république démocratique d'allemagne je sais pas comment c'était pour toi mais moi dès la quatrième quand il y avait des enfants qui se faisaient un peu trop remarqué soudain on ne les voyait plus à l'école oui je me souviens d'un garçon qui portait sa chemise de pionnier il l'a enlevé et jeté par terre et après il n'était plus avec nous à l'école oui il disparaissait du jour au lendemain la rda avait dans son code pénal un paragraphe qu'aucun autre pays n'avait mode de vie à social c'était un paragraphe qui permettait de mettre en prison des jeunes qui ne travaillaient pas qui ne pouvaient pas prouver de quoi ils vivaient avec ce paragraphe on pouvait exclure des jeunes qui critiquaient la société qui aspirait à quelque chose de différent ils étaient placés dans des foyers fermés pour les rééduquer et en faire des citoyens qui soient dans la norme ce n'est pas pour rien qu'il y avait chez nous le droit au travail chacun avait le droit de travailler et d'avoir une vie convenable ceux qui ne le voulaient pas qui vivaient au crochet de la société pouvait s'attendre à des sanctions oui et parfois aussi avec des sanctions de la société Nous sommes ici, nous sommes là, parce qu'il y a nous les droits ! Tous les mois, Zingora et Catherine manifestent aux côtés d'autres parents, dont les enfants ont été enlevés. Ils déploient une banderole, avec des dizaines d'avis de recherche. Ça c'est juste une toute petite partie. Nous avons en tout 360 avis de recherche. Les mères n'ont aucun droit. La seule possibilité qu'elles ont, c'est à travers l'association, de lancer un avis de recherche pour leur enfant et espérer que l'enfant se manifeste. S'ils savent bien sûr qu'il a été adopté, ce n'est pas obligatoire d'informer l'enfant. S'ils voient l'avis de recherche, nous pouvons alors établir le contact. Je ne veux pas partir avec l'idée que je ne saurais jamais comment il va. Je voudrais avoir une photo de lui, voir à quoi il ressemble. Je n'ai pas envie de le retirer de son milieu. Je sais que nous n'aurons jamais une relation mère-fils. Nous avons été séparés trop longtemps pour ça. Maman, viens ici. Zingora est soutenue par sa fille Mandy, le seul enfant qu'elle a pu garder. On pourrait se dire que c'est de notre faute, que l'on a fait quelque chose de mal et c'est pour ça que l'enfant a été enlevé, surtout à 19 ans, si jeune. Mais 25 ans après la chute du mur, on voit qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de mères et d'enfants qui ne connaissent pas leurs parents. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, s'ils vont bien. Il ne faut pas croire qu'ils étaient placés dans une famille heureuse, c'était plutôt dans des foyers, dans des camps de travail pour jeunes. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. J'ai vraiment commencé activement. à le rechercher il y a à peu près un an et demi. Avant, je ne cherchais pas vraiment, car j'avais peur. Zingora veut retrouver la directrice de la crèche, qui, 35 ans plus tôt, l'a poussée à signer le formulaire d'abandon de son fils. Cette femme a enlevé mon enfant. Et maintenant, je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Je cherche l'ancienne directrice de la crèche. Vous savez où elle habite ? Ah oui, elle habite là-bas. Ah merci. Bonsoir. Excusez-moi de venir si tard. Je dois vous poser une question. Il y a 33 ans, ma fille était dans votre crèche. Et je sais qu'à l'époque, j'ai dû signer un papier pour que mon enfant puisse être adopté. Et aujourd'hui, je suis à sa recherche. Je sais que les conditions de vie chez vous n'étaient pas très bonnes. Le traitement de l'enfant non plus. J'ai fait plusieurs visites chez vous. Oui, je me souviens, vous êtes venu deux, trois fois chez moi. Vous vous êtes mis en colère même. Oui, ce n'était pas optimal. Je ne pense pas que vous souhaitiez que je vous rappelle l'état de votre appartement. Oui, ce n'était pas rangé. Pas rangé ? Oui, pas rangé, mais pour moi, ce n'était pas si grave. C'était terrible. Vraiment terrible. Et maintenant, je comprends ce qui a pu se passer. On m'a demandé de faire un rapport sur votre foyer. Et il était dans un tel état que ce n'était pas supportable. Avec le recul, c'est probablement la raison pour laquelle on vous a forcé à donner l'enfant à l'adoption. Mais je n'étais pas impliquée là-dedans. Je ne peux rien dire à ce sujet-là. Je veux savoir comment il va. Je ne veux pas l'arracher de son milieu. Mais c'est malgré tout mon enfant. Oui, je comprends, mais je ne peux pas vous aider. Je suis sincèrement désolée. Je vous remercie de m'avoir reçu si gentiment. Et je suis désolée si je vous ai prise de court. Non, c'est votre droit de demander. Mais comme je vous dis, je n'ai rien à voir avec ça. On ne m'a pas posé de questions pour l'adoption. Je devais simplement rendre des rapports. Et ce n'était malheureusement pas à votre avantage. Zingora vient de comprendre pourquoi son fils lui a été enlevé. Son appartement était mal entretenu. Il faut d'abord que je fume une cigarette. Moi aussi. Mais comment elle m'a décrite ? Comme inasociale. C'est encore une fidèle du régime. C'est encore une fidèle du régime. Je me sens bien. Mais émotionnellement, j'espère que chez elle, tout remonte à la surface aussi. Qu'elle va aussi avoir des insomnies les prochaines nuits. Comme j'en ai eu pendant des années. Peut-être qu'elle aura un jour une prise de conscience. Elle n'est plus toute jeune. J'ai l'espoir qu'elle se dise un jour qu'elle a mal agi. Mais je n'y crois pas. Zingora n'a que très peu de chance de revoir son fils, tant que lui-même n'entreprend pas des démarches pour la retrouver. Qu'est-ce que tu as apporté ? L'album photo d'Axel. Tu ne te souviens plus ? Non. C'était à l'hôpital. Elle avait de beaux cheveux. Ma mère travaillait comme conductrice de tram. Elle n'était pas souvent à la maison. Je séchais l'école. Je fuguais souvent. C'est pour cela qu'ils m'ont mis dans un foyer spécial. C'était une adolescente assez problématique. Un peu rebelle. Bien sûr que je me suis réjouie de la naissance. Je me suis préparée à ça. Sabine ne gagnait pas encore sa vie. J'ai tout acheté. La poussette, le lit. Tout ce dont on a besoin. L'accouchement a duré 18 heures. Une représentante du service social à l'enfance est venue le lendemain et m'a dit que j'étais encore jeune. Que je pourrais avoir encore plein d'enfants et que je devais donner celui-là à l'adoption. Je n'étais apparemment pas capable d'éduquer l'enfant de manière socialiste. J'étais dévastée. J'ai éclaté en sanglots. Impossible de me calmer. J'étais à bout de nerfs. J'avais de la fièvre. J'aurais pu en mourir. J'étais à bout. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. Pourquoi ? La raison ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Personne du service à l'enfance n'est venu voir si tout était en état. C'était incompréhensible. Car avant de prendre une telle décision, il fallait vérifier où l'enfant dort, si toutes les conditions étaient réunies pour que le nouveau-né soit bien traité. Quand les parents étaient soupçonnés de ne pas être politiquement corrects et qu'on enlevait les enfants, les soupçons portaient sur toute la famille. On ne confiait pas l'enfant à la grand-mère ou à une tante. Ce qui était le plus important, c'était d'enlever l'enfant d'un milieu qui était jugé non-socialiste. J'aurais pu travailler deux jours pour qu'elles puissent garder l'enfant. Mais tout s'est déroulé différemment. Ils ont donné l'enfant à l'adoption. Je n'ai pas compris. Un collègue m'a suggéré d'écrire à un représentant de l'État. J'ai écrit au ministre de la Famille, Madame Onecker. J'ai écrit une lettre où j'ai décrit ce qui s'était passé. Je n'ai jamais eu de réponse. Ma petite maman. On n'a plus jamais parlé de ça. On avait honte. Nous avons donné une possibilité aux enfants dont les parents n'étaient pas à la hauteur de trouver un sens à leur vie. Les lois de la RDA étaient faites de manière à ce que les parents n'aient aucun droit. Ils ne pouvaient pas faire comme aujourd'hui des recours auprès du tribunal administratif. Ils ne pouvaient pas s'adresser aux médias. Ils n'avaient aucune possibilité de se défendre. Je suis né en 1986, j'étais dans un foyer d'adoption en rda à 11 mois j'ai été adopté les conditions de vie étaient relativement bourgeoise j'avais beaucoup de cadeaux on faisait des excursions on visitait des châteaux on a été en vacances un peu partout c'était le cliché de la famille modèle j'étais un enfant et tout ce qui m'intéressait c'était les jouets et jouer déjà à cette époque j'écoutais pas ce qu'on me disait derrière cette apparence d'enfance idéale axel souffre dès son plus jeune âge de troubles du comportement à 11 ans un jour en sortant d'un séjour en hôpital psychiatrique deux adultes en larmes m'ont annoncé qu'ils n'étaient pas mes vrais parents c'est un sentiment d'impuissance déjà avant j'étais particulièrement rebelle je n'écoutais jamais rien mais ils étaient mes points de repère je me suis alors demandé si je devais continuer à les écouter de toute manière c'était pas mes parents chaque femme dans la rue aurait pu être ma mère et je pouvais pas savoir qui ce sentiment a été étrange à partir de là j'ai eu envie de connaître ma mère biologique et je me suis adressé au service à l'enfance bonjour c'est pas évident pour moi d'écrire cette lettre je suis assez nerveux mais je suis heureux d'avoir la possibilité de correspondre avec toi cela fait déjà longtemps que j'ai mis le souhait auprès du service à l'enfance de connaître ma mère biologique c'est trop dur c'est trop dur j'ai eu ton adresse par le service à l'enfance il ya tellement de choses que j'aimerais savoir mais je ne sais pas par où commencer le mieux c'est peut-être que je parle de moi mes hobbies sont écouter de la musique jouer à la playstation et voir des amis je serai très heureux que tu me réponds j'ai d'abord pleuré beaucoup pleuré on s'est écrit deux fois puis on s'est téléphoné le premier appel a duré trois ou quatre heures oui on a téléphoné aussi longtemps que ça la première fois dès le début on a parlé très ouvertement comme si ces 17 ans de séparation n'avait jamais existé j'avais aucun reproche à lui faire ensuite on est partis avec mes parents adoptifs à leipzig pour la rencontrer pour la première fois la dernière fois que je l'avais vu il avait deux ou trois semaines et là il avait 17 ans je ne savais pas comment il allait réagir on a les mêmes traits de visage le même nez c'est un nez un peu bosselé c'est ce jour là qu'elle m'a dit que je lui avais été enlevé mais mes parents adoptifs n'étaient pas d'accord avec qu'elle alors ils sont disputés et après ils ont eu une vive discussion j'ai toujours pensé qu'ils étaient très rouges politiquement sinon ils n'auraient pas eu mon enfant ils ont nié ils ont dit qu'ils n'étaient pas membres du parti mais tout le monde savait à l'époque que seuls les gens qui étaient aux fonctionnaires ou ceux qui avaient de l'argent avaient le droit d'adopter un enfant pas les simples travailleurs les enfants adoptés de force étaient remis exclusivement à des fidèles du régime c'était très contrôlé il fallait que ces futurs parents adoptifs justifie la raison pour laquelle ils voulaient un enfant ils devaient prouver leur engagement qu'ils étaient membres du parti qu'ils étaient actifs dans la société enfin il faut que ces futurs on est-il on est-il J'étais le fils du diable. J'ai jamais fait ce qu'il fallait faire, j'ai jamais fonctionné comme il le fallait. J'ai l'aigle du Reich. Là, les deux têtes de mort SS, ça, ce sont les éclairs SS, NSDAP, Skin en ancien anglais, ici Skin en ancien allemand, Skinhead, le crucifix qui symbolise le chemin de croix du Skinhead, ici Germania, ici Heil Hitler, 88, et voilà. Ça a commencé dans ma jeunesse. J'avais 15 ans. Ma chambre ressemblait au QG du Führer. À partir de là, ma famille adoptive s'est complètement désintégrée. Mon père a appelé les flics, il a fait débarrasser ma chambre, il a essayé de me frapper. J'étais vraiment plus le bienvenu. Pour mes parents, c'était l'horreur. Ils étaient communistes et leur fils devenait néo nazi. C'était absolument inacceptable. Notre fils, le nazi. Quelle horreur. J'ai réfléchi pendant des années pourquoi j'étais devenu nazi, Skinhead. Car en vrai, je trouve ça répugnant. Je ne suis pas un raciste. Mais cette structure, c'était comme une armée. Je n'étais plus seul. Axel ira s'installer chez sa maman à Leipzig. Mais le Skinhead maîtrise mal sa violence. Un soir, elle appellera la police. Axel ne lui pardonnera pas. Depuis, il ne se voit plus. ... Sous-titrage ST' 501 J'aimerais entrer en contact avec ma fille, savoir comment elle va. J'espère seulement qu'elle a mieux grandi que mon fils. J'ai un peu peur de ça. Peut-être que ça a été horrible aussi. Elle est peut-être tombée dans la drogue ou quelque chose comme ça. Ça me fait un peu peur. J'ai peur, oui. D'un côté, je pense que je me réjouirai de la voir. D'un autre, je le redoute aussi. Tous les enfants enlevés n'étaient pas adoptés. La plupart étaient placés dans des foyers. Il y en avait 700 en RDA où ont transité un demi-million d'enfants. Le plus connu, celui de Torgau, était un véritable goulag pour mineurs. Les centres d'éducation fermés accueillaient avant tout des enfants qui étaient considérés comme difficiles à éduquer, c'est-à-dire difficiles à éduquer d'un point de vue socialiste. C'étaient souvent des enfants qui venaient de familles considérées comme asociales, selon la définition qu'en donnait le code pénal de la République démocratique allemande. Il y avait également des enfants dont les idées politiques des parents n'étaient pas conformes à celles du régime. Cela veut dire que dans les foyers spéciaux de la RDA, l'éducation était avant tout politisée. Au foyer de Torgau, les pensionnaires, les purs et calcitrants, étaient enfermés dans une pièce souterraine, la tanière du renard, à même le sol, sans lumière, sans sanitaire. Aujourd'hui, le sinistre foyer de Torgau est devenu un musée. J'ai passé 18 ans en foyer, depuis ma naissance, je n'ai rien connu d'autre. Pour moi, la violence était normale, les abus sexuels, c'était normal. Les cellules dans des foyers de passage, c'était normal. Des barreaux-fenêtres, c'était normal. La sévérité des éducateurs, c'était normal. Tout ce qui est considéré comme anormal était pour moi complètement normal. Les foyers étaient un bon départ pour la vie. Je ne peux pas vraiment juger moi-même, mais je peux dire que d'anciens enfants des foyers de la RDA affirment qu'ils ont gardé de bons souvenirs. René est né dans une prison pour femmes. Sa mère y est détenue pour raisons politiques. Il a été enlevé à la naissance. J'ai toujours souhaité avoir une famille. On était en contact avec d'autres enfants quand on sortait des foyers. On s'en apercevait. Et on apprenait à l'école qu'on venait d'un homme et d'une femme, que c'était une famille. J'ai toujours voulu cela. J'en ai toujours rêvé. D'une famille dans laquelle je me sente bien. J'ai toujours rêvé. Je sais que des fonctionnaires du parti venaient tout le temps chez nous et menaçaient de prendre les enfants. Et un jour, c'est vraiment arrivé. C'était un moment horrible. Je me souviens avoir crié quand on m'a enlevé ma soeur. On a découvert, en épluchant les dossiers, que c'est la même personne qui avait le pouvoir sur toute la famille. C'est elle qui décidait qui pouvait rester et qui devait partir. Je l'ai connue dans un foyer. J'étais un jeune ado. Elle était très tyrannique. L'attitude de cette personne, c'était terrible. De prendre conscience qu'une seule et même personne avait tout ce pouvoir entre ses mains, sur notre famille, c'était vraiment horrible. Elle travaillait entre autres pour la stasie au service central de médecine. Le service à l'enfance en RDA faisait structurellement partie de la dictature. Une telle structure à l'ouest, à Munich ou Francfort, est indépendante. Elle travaille avec des ONG, avec les parents, les autorités. En RDA, cela faisait partie de la pyramide, du fonctionnement de l'éducation nationale. Après des mois de recherche, Renée et sa soeur ont retrouvé la femme qui s'occupait de leur famille aux affaires sociales à l'enfance. Elle a refusé de leur parler par téléphone. Ils décident alors d'aller frapper ensemble à sa porte. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je voulais savoir si vous étiez madame et si vous pouviez m'aider. Je vous ai dit que je ne savais rien. Allez-vous-en. Serait-il possible ? Je vous ai dit non. Très bien, madame. Nous, nous en allons. S'il vous plaît, allez-vous-en. Dommage. C'est vraiment dommage. Nous avions quelques questions à vous poser. Très bien, madame. Merci beaucoup. Cette voix. Je la reconnais. C'est la même. Elle est vraiment toxique. Elle a ce truc tyrannique. C'est horrible, non ? Elle était déjà comme ça à l'époque. Cette supériorité. Je ne comprends pas. Mais si elle n'a rien à cacher, elle pourrait ouvrir la porte et répondre à nos questions. Viens ici, mon petit cœur. Viens que je te prenne dans mes bras. Moi, la victime, je suis obligé de prouver tout ce qui s'est passé. Cette femme ne doit pas le faire. Elle sait qu'elle a fait des choses mauvaises, mais elle n'a pas de compte à rendre. Moi, je dois prouver que ça existait, pas elle. Je ne crois pas qu'elle puisse vivre une vie normale et tranquille. Avec la médiatisation, les recherches qu'il y a en cours, ils savent pertinemment que leur nom va apparaître tôt ou tard. Les disciples du régime refoulaient beaucoup de choses. Ils ne voulaient pas voir la vérité en face. Ces choses-là n'étaient de toute façon pas exposées sur la place publique. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne veulent toujours pas y croire. Ils ont gardé cette position. Ils continuent de nier tout ce qui est reproché à la RDA. Beaucoup de gens ont été trompés car ils étaient engagés et ont cru à une société humaine, beaucoup plus humaine que celle de l'Ouest. Et ils étaient convaincus par les buts nobles du socialisme. Si aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir les médias avec ce genre d'histoire, c'est avant tout pour se rendre intéressants. Je soupçonne que leurs motivations ne sont pas très honnêtes. Je pense que ce n'est pas très crédible quand on ressort ce genre d'histoire après 25 ans. Je m'appelle Sani, j'ai 45 ans. Je suis une enfant classée dans la catégorie politique. Une enfant qui a été enlevée à ses parents car elles ont essayé de fuir à l'Ouest. Nous sommes en 1969. A l'époque, tous les moyens sont bons pour franchir les 1393 kilomètres de frontières avec la RFA. Une frontière surveillée par 14 000 gardes, 302 miradors, 600 chiens. Les chances de réussite sont infimes. Les fugitifs tentent malgré tout de passer sous le mur ou même dissimulés dans des voitures. Les parents de Sani comme des centaines d'autres citoyens de la RDA échouent et sont envoyés en prison. Mon père s'est retrouvé en prison à Rommelsbourg. Ma mère avait le choix entre partir en RFA ou rester en RDA. Mais si elle prenait la décision de partir, alors elle devait laisser ses enfants. C'est ce qu'elle a fait. Le désir de liberté l'a emporté sur l'instinct maternel. Sani est confisquée à la naissance et placé en foyer, son père emprisonné n'ayant plus aucun droit. Mon premier souvenir, c'est la tristesse qui m'habitait, car on m'avait dit que mes parents étaient morts, que j'étais seule. Mais j'avais toujours le sentiment au fond de moi que cela ne pouvait pas être possible. C'est dans ce foyer isolé en pleine campagne que Sani va passer ses premières années. « Tous les matins, nous étions réveillés à 6h tapante. La porte était ouverte avec violence. On nous criait « Bonjour, debout ! » Voilà comment s'effectue notre réveil. « Nous étions éduqués politiquement. Tous les lundis, il y avait un appel. Comme pour les jeunes pionniers, ils nous éduquaient en nous inculquant des idées comme la pureté, être à l'heure, être ordonnés. « Et si ce n'était pas le cas, on était punis. On subissait des privations alimentaires, on recevait des coûts, on devait faire des heures de travail supplémentaires. » Le foyer existe toujours, mais la nouvelle directrice ignore son histoire. « Combien d'enfants il y avait ici ? » « Au début, on était 80. Nous, maintenant, on en a 42. Seulement ? » « Oui, et que dans des chambres simples. Nous, on en aurait rêvé. » « Et la piscine ? » « On a commencé à la construire en 1976. » « Vous-même ? Alors que vous étiez enfant ? » « Oui, alors qu'on était enfant. C'était en 1976, j'avais 6 ans. Je ne sais même pas si cela a duré un ou deux ans. Je ne sais plus. tant qu'il faisait à peu près bon dehors, on travaillait. Mais j'avais mal partout, aux doigts, au dos. Je m'endormais en pleurant. Faire travailler les enfants est interdit. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'était. Moi aussi, enfant, j'étais obligée d'aider à la maison. Mais jamais de cette façon, de force. Fais-ci, fais-ça. Donc vous étiez puni. Si on ne le faisait pas, on nous privait de nourriture. On recevait des coups. Vous étiez sanctionnée ? C'est ça. Oui, quand vous n'y arriviez plus. C'est ça. On nous disait que l'État s'occupait de nous. Que l'État finançait l'éducation de nos enfants. Il nous donnait de l'argent pour nous habiller, pour nous nourrir. Et il nous logeait car sinon, on aurait vécu dans la rue. Mais je me demande si ça n'aurait pas été mieux. Sani va quitter le foyer car elle sera adoptée par une famille. Mais Elie sera victime d'abus et de violences et finira par fuguée. Retour à la case foyer où elle sera internée à plusieurs reprises en psychiatrie. Lorsqu'il voulait me faire des piqûres ou des électrochocs, j'essayais de fuir. Il me donnait des cachets qui me faisaient du mal. Comme je sentais qu'ils ne me faisaient pas du bien, j'essayais de me dérober pendant qu'ils en faisaient la distribution. Mais ils finissaient toujours par me rattraper. Ils venaient me chercher. Ils étaient 5 ou 6. Ils me tenaient et m'obligeaient à ingurgiter ces médicaments de force. Ils m'ont dit que j'étais malade, que j'avais trop d'imagination et que ces médicaments allaient m'aider à revenir à la réalité. Ils me disaient aussi que les électrochocs allaient effacer les fantaisies que j'avais dans la tête. à la chute du mur, Sany a 19 ans. Elle découvre alors que ses parents ne sont pas morts. Elle retrouve même son père, qui avait été vendu à l'ouest comme de nombreux opposants politiques. Mais à la différence de sa mère, lui avait tout fait pour la récupérer. C'est la dernière lettre que j'ai reçue de mon père. Il y explique concrètement tout ce qu'il a entrepris pour me retrouver quand il était en prison en 1970 et quand ensuite il était en RFA après avoir été rachetée. Chère Suzanne, par où commencer ? Tu aurais dû grandir avec nous. En 1971, après mon expulsion, je suis entrée en contact avec un avocat, Vogel, pour te faire rapatrier dans le cadre du regroupement familial. Il y avait une date de sortie prévue au 26 juillet 1972. Mais les autorités de la RDA ont finalement refusé l'autorisation. Prends soin de toi, ton père. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Das ist schade. C'est dommage que tu ne sois plus là avec moi. Je suis heureuse. Je suis mariée. J'ai tout réussi. Je t'aime. Tu me manques. J'ai connu mon père en février 1990 dans un bar pas loin d'ici. Il m'a tout de suite reconnue quand je suis rentrée car je ressemble beaucoup à ma mère. il a fait au moins quatre tentatives pour rentrer clandestinement en RDA afin de me chercher et de me récupérer en cachette pour reformer sa famille. mon père mon père est pour moi ce morceau de famille ce qui m'a manqué quand j'étais enfant. Lorsque les frontières se sont ouvertes et qu'il était là il a tout de suite accepté mon fils comme son petit-fils et moi sans me poser de questions il m'a accepté comme j'étais comme si toutes ces années de séparation n'avaient jamais existé. il n'a eu aucune hésitation. J'ai trouvé ça très beau. Sani a été traumatisée par son enfance et son adolescence. Elle souhaite aujourd'hui être reconnue comme une victime politique de l'ex-RDA. J'ai perdu de vue pas mal de gens qui étaient dans des foyers. Ils n'ont pas supporté la pression psychologique il y en a beaucoup aussi qui sont devenus alcooliques ou toxicomanes. Très peu s'en sont sortis. Personnellement je n'ai pas choisi de grandir dans un foyer. Je n'ai pas choisi cette famille adoptive de même que je n'ai pas choisi la psychiatrie et malgré tout cela je ne suis pas reconnue comme victime politique du régime de l'Allemagne de l'Est. 25 ans après la réunification l'Allemagne ne veut plus entendre parler des sombres histoires de la RDA. Nous n'avons jamais pu obtenir l'autorisation d'interviewer le responsable fédéral des archives de la Stasi sur les enlèvements d'enfants. Je crois qu'il y a une espèce de fatigue de la classe politique. Quand il y a un nouveau groupe de victimes cela coûte de l'argent car ils veulent un dédommagement. Il faut créer de nouvelles lois. En Allemagne on sent surtout dans le milieu politique qu'ils veulent en finir avec tous ces problèmes. Mais comme il y a toujours des nouveaux problèmes qui surgissent il faut trouver un moyen de se défendre. Et la meilleure façon de le faire c'est de les ignorer. Les enlèvements d'enfants représentent l'un des plus importants mystères de la RDA. Et très probablement il le restera. de la RDA. 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 La RDA.